bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venu ce soir pour notre présentation comme vous le savez notre association et j'ai rien sur scène fête ses dix ans cette année et à cette occasion et en cette magnifique journée de la femme nous vous invitons à célébrer avec nous l'un des événements tout particulier dans la vie d'une femme dans la vie d'un homme le mariage nous espérons que cette pièce écrite par nicolai gogol et légèrement revisité par notre metteur en 16 sera vous faire rire et avant toute chose nous vous invitons à couper votre téléphone portable et également à ne pas prendre de photos avec le flash et nous vous souhaitons un agréable spectacle qu'on se met à réfléchir comme ça tout seul posément ça crève les yeux que pour finir il faut y passer au mariage c'est vrai quoi on vit on vit puis on se retrouve sur la béquille on pourrait croire que tout est au point trois mois que la marieuse m'a remis voilà c'était punch m'écoute oui oui elle est pas venue la marieuse non elle est pas venue et chez le tailleur t'es passé je suis passé et alors il le fait le smoking il le fait et il en fait beaucoup oui pas mal j'en ai déjà aux boutonnières qu'est ce que tu dis je dis on est déjà aux boutonnières et il t'a pas demandé n'est ce pas pourquoi ton pote il lui fallait un smoking non il a pas demandé ça il ne t'a pas demandé par hasard si ton pote il avait l'intention de se marier non mais tu en as vu d'autres des smoking parce qu'il en fait pour d'autres non mais je parie leur tissu il est forcément moins fin plus fin que le mien vrai et les plus voyatifs le tien quoi qu'est ce que tu dis je dis les plus voyatifs le tien mais il t'a pas demandé n'est ce pas pourquoi ton pote c'était ce tissu là qui lui fallait non et il ne t'a pas demandé par hasard si ton pote il avait l'intention de se marier non il n'a pas parlé de ça mais toi tu lui as dit il le rend que j'occupe ma fonction je lui ai dit et il a dit quoi il a dit je ferai pour le mieux tu vois le noir pour le smoking ça vous pose son homme quoi la couleur ça convient mieux au greffier au secrétaire à toute la valtaille c'est un peu un côté blanc bec nous on a un peu comme les colonels à part pour notre uniforme on n'a pas d'épaulettes mais sinon c'est la même chose tu l'as acheté le cirage je l'ai acheté boutique place d'élix dont je t'ai parlé oui dans celle là et alors il est bien il est bien comment tu sais tu l'as essayé je l'ai essayé et ça brille ah bah pour briller ça brille et il t'a pas demandé n'est ce pas pourquoi c'était ce cirage là qui lui fallait à ton pote non et il t'a pas demandé si ton pote il avait l'intention de se marier non il a rien dit tu vois les chaussures on peut penser c'est un détail n'empêche que si elles sont mal cousu dans la bonne société c'est plutôt nuisible au restaurant d'ailleurs tu es passé chez le chaussure oui oui je suis passé et tu lui as dit qu'il fallait qu'elle soit unique les chaussures je lui ai dit et qu'est ce qu'il a dit il a dit c'est bien c'est une affaire qui vous emmerde le mariage et patati et patata que tout soit comme il faut c'est pas la balade à poney qu'on dit bonjour fiopla je t'en prie prends une chaise bon alors dis moi tout comment ça se présente melania agafia agafanodna agafia agafanodna alors là pas du tout alors du jour que vous serez mariés chaque jour vous rentrez grâce à des droits de l'homme je vais passer là monsieur pour les bateaux je vais être sans malin bon pour la redis moi tout encore une fois pour la dote s'il vous plaît alors la dote une maison entière à un étage dans le quartier juste à bord c'est tellement chic et sans républicain rien que le boulanger mais elle est pas d'une famille officielle mais elle est pas d'une famille officielle un commerçant elle veut même pas l'entendre parler moi qu'elle dit mon mari je veux dire que tu es un mâche mais je veux qu'il soit nob ah les lunettes friandises oh quand elle vous met une robe de soie c'est un bimant friandises une duché du film non parce que je te demande ça tu comprends je suis conseiller surnuméré alors ouais je comprends que je comprends hein on a déjà eu un conseiller surnuméré 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 bon mais par celle là t'en aurais pas d'autre mais tu veux quoi de plus c'est le must du must vraiment le must du must ah tu peux parler pour du monde que t'en trouveras pas de plus mieux on y pensera on y pensera bon c'est ce qu'on va faire tu repasses après demain moi je me mets sur mon divan et toi tu me racontes mais voyons c'est mal trois mois que je viens de voir et qu'est-ce que j'y gagne des clous t'es là sur ton canapé à faire des rondes fumées ben tu crois quoi que le mariage c'est comme Ola Stéphane à table on se met à table et on mange tranquillement faut que je réfléchisse faut que j'examine tu veux examiner la chose alors viens pour la regarde la marchandise te fait pour qu'on la regarde la patou allez démêche toi prends ton manteau on y va ouais enfin le t'as vu le ciel là imagine il pleut je sors il pleut non mais tant pis pour toi t'as le cheveu blanc qui te tend au nez bientôt tu voudras plus de tripette pour les choses du mariage tes fiancés j'en trouverai des si bien que toi on t'en regardera même plus tu es folle avec les cheveux blancs ben quoi les cheveux blancs c'est vrai ça tout le monde s'y passe celle ci qui cloche celle là qui a un défaut moi je vais en faire un capitaine tu lui arrêtes pas la nuit et quand il parle alors là c'est la trompette du jugement avec terre dans la marie fou comment je t'ai fumé alors capi quoi toi je te retiens j'aurais jamais dû te laisser me marier mais de quoi tu te plains t'as rempli ton devoir ah j'ai rempli mon devoir une femme tu parles d'une rareté j'aurais pas pu m'en passer non c'est toi qui l'a cherché marie moi grand mère t'as vu que ça à la bouche face de rat et qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs à moins de capi il attention de se marier et quoi il lui a voulu bénir oh le salaud non mais il nous dit rien tu vois ça et en douce en plus et les gars et puis et bien et capi le temps ouh très bien tu nous caches pas quelque chose par hasard alors comme ça on cherche à se marier moi je n'ai pas dit mais c'est le flagrant délit il est là ton délit on le connait l'animal hein mais bon c'est bien c'est bien y'a pas de mal à ça c'est un gérant patriote bon alors parle ou qui quoi et ainsi de suite une fille de noble de fonctionnette ou de commerçant peut-être et comment elle s'appelle agafia agafonovna agafia agafonovna popotinova mais non radinova ah qui habite du côté de république alors là pas du tout c'est du côté de la place hoche le Jean Massé ah oui le Jean Massé roi du lycée là le bâtiment avec la fenêtre mais non ça c'est la fac de droit derrière la fac de droit bah derrière la fac de droit moi je ne te suis plus du tout là mais tu vois quand tu viens du centre de vue tu passes la place hoche tu continues dans la rue là devant toi t'as un grand immeuble tu visualises et bah avant cet immeuble là tu tournes à droite là en face de toi t'as la maison où c'est qu'exerce l'artiste là avec la façonnée et les travaux de la 9 oui tu vois cette maison et la maison d'après en pierre là tu tournes à droite tu continues mille pas et là sur ta gauche t'as la maison avec la passerelle et bah c'est là qu'elle habite la fiancée agafia agafonovna ah oui oui je vois mais si la passerelle et bien maintenant qu'on sait où c'est on s'occupe du reste et toi va-t'en on a plus besoin de toi et quoi vous voulez pas le manège social oui oui on se débrouille allez tout finit mais c'est pas votre métier c'est à l'accident va-t'en 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 tu comprends rien ne nous dérange pas bon d'enfoirés mais je jouerai mon métier comme ça qu'ils font leur lien dans cette cochonnerie là je le suis je leur ai rien dit allez vieux dans ces moments là faut pas se poser de questions on y va non mais c'était juste une idée mais non mais on arrive assez bien que tu n'auras même pas le temps de le sentir allez on file chez la fiancée faudrait qu'on file là mais enfin qu'est-ce que ça te coûte regarde les choses en face qu'est-ce que tu gagnes non mais regarde ça des chaussures sales partout des paquets de clubs par terre et toi là t'es comme un con attendre le dégène non mais je suis un peu en désordre faut dire ce qu'il y a mais pourtant si tôt que tu seras marié tu ne te reconnaitras plus ni rien de ce qui t'entoure allez t'as pas imagine toi un peu tu te frêlasses et là ta petite femme qui vient juste à côté de toi ça serait pas trop bien non c'est vrai que des fois il y a des petites fesses ah mais regarde il y a des petites fesses il y a des petites fesses il y a des petites fesses qu'est-ce qu'elles ont mon mieux je veux pas te faire un dessin non c'est vrai que j'aime bien quand j'en ai une comme ça près de moi mignonne tu vois tu te dis toi-même alors du coup on prend nos dispositions leur panneau c'est tout et tout on s'en charge pour le vin de champagne t'inquiètes je gère je parie de ta fiancée là elle a une foule de tante et de cousine on rigole pas avec ces dames là par contre clique jure moi pas de soupe à l'oignon bon ok et pour le repas j'ai pensé à un bon bœuf bourguignon celui du beau chez rude vincennes il vous remplit tellement le démon il vous allongerait ça va vous vous enflammez pas trop là bah pourquoi pas pourquoi remettre au lendemain pour toi c'est oui non ? j'ai dit que je ne dirais pas non mais en voilà une histoire tu viens de nous dire que tu disais oui je n'ai pas complètement dit mais enfin on avait presque tout réglé ou quoi c'est la vie d'un marié qui ne te plait pas si elle me plait mais alors c'est quoi mais ça fait drôle mais qu'est-ce qu'il fait drôle bah c'est drôle de pas être marié et d'un coup être marié ah je vois qu'il faut qu'on discute toi et moi je te bats la main sur le cœur pour mon ami bah regarde toi un bout de bois une chose sans aucune importance est-ce que t'as un but dans la vie ? non mais regarde toi dans la glace une tête d'âne un point c'est tout et maintenant imagine toi plein de petits marmots autour de toi pas un pas deux pas trois carrément six peut-être et qu'ils te ressembleront tous comme deux gouttes d'eau hé je te regarde t'es conseiller surnuméré expéditeur enfin un chef quoi sauf que tu es seul et là imagine toi autour de toi toute une trollée de mini capilotados des petits canailloux une espèce de petit polisson qui t'attrape les doigts pieds et tire les poils de la barbe et toi comme un gros chat tu leur réponds waouh waouh il y a quelque chose de mieux sur cette terre dis moi ouais t'as des petits polissons ils vont me foutre la pagaille dans mes papilles mais arrête avec ta pagaille ils te ressembleront tous voilà ce qui compte bah oui tiens ça fait drôle ça a du genre de petit boubou et pof ils te ressemblent mais drôle évidemment que c'est drôle allez en route allez en route plutôt demain oui plutôt demain non mais euh tu réfléchis des fois un peu t'es bête non mais il était prêt et maintenant il ne l'est plus non mais t'es pas un fumier t'es pas une peau de vache de nous faire un coup pareil non mec les gros mots qu'est-ce que je t'ai fait de quel droit non mais t'es con mais qu'est-ce que t'es con il est bête il est trop bête il a beau être expéditeur non mais bouge-toi là la guerre fière c'est quelqu'un d'autre qui va se marier avec sinon et non il se prélasse ce monnaie célibataire non mais dis-moi fais-moi ce plaisir à quoi tu ressembles ? une lavette un paillasson je dirais bien autre chose mais je reste au lit une bonne femme t'es pire que plof tiens tu rigoles bien sûr qu'il est pire que moi c'est bon j'y vais vous êtes malade je pense bien que tu y vas on t'as pas demandé de choisir salut Stéphane salut alors comment va t'as la gaffiore ? bah écoute encore un manque d'amour et ton capillon ? oh bah pareil elle ferait bien la paire tous les deux c'est pas plus de dire je dois me rendre chez elle tout de suite elle veut que je lui tire les cartes oh tu vas encore l'entendre parler pendant des heures enfin bref c'est parti 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 ca Lui aussi l'échappin, il n'y en a pas d'autre les rois de trèfle. Ici, le roi de trèfle, ça veut dire qu'il est noble. Du roi de trèfle aux commerçants, il y a un monde. Ma pauvre Agatré Agatron, tu ne dirais pas la même chose si ce pauvre Agatron prend tes lignes au nordique. Dieu et son âme pour terre étaient encore des nôtres. Des fois, il cognait comme ça, de toute sa peau, à place et toute la tablité. Je l'emmerde ! Il crieait c'est qu'à honte de son commerce. Je n'aiderai pas ma fille. Il criait, qu'il prenne une fille pour ça. Et mon fils non plus, il ne me ferait en scène. Et quoi, il disait, les commerçants, ils ne savent pas l'empereur qu'on pousse à chacun. Et toute la table sautait quand il s'appelait. Avec sa paume large comme une grande pelle. Jésus, Marie Josette ! Parce que pour lui ce qu'il est, avec la voie de maman, il n'avait pas la même mort. Sans quoi, elle serait encore en vie. Mais justement, tu veux que j'ai un mari aussi méchant après tout ça ? Plutôt mourir que dépousser un commerçant. Mais bébé, il n'est pas la même tranche. Mais où veux-tu trouver un noble comme il faut ? Ça ne se trouve pas, c'est pas un chouette. Mais le chouette-là, il va non-là, je le trouvera. Elle manque quand elle respire, c'est-à-dire ? Eh non, Marina, c'est pas de dire des craques aux pauvres mondes. Ah, cette chouette-là ! Viens me le prononcer. Alors, par contre, t'en as ? J'en ai, j'en ai, les temps que je respire. Tellement je me suis crevée, moi, pour ta commission. J'ai remué, ciel et terre, tous les corps de garde que je me suis tapé. C'est pas une paire esserclée. Mais moi, pour mademoiselle, j'en ai réussi à les paire. Mais alors, les fiancées que je t'ai dégotées, depuis que le monde est mon, dès qu'il le restera, ils sont du jamais. Il y en a qui vont venir aujourd'hui même. C'est pour ça que j'ai à trouver esprit pour t'avertir. Mais comment ça aujourd'hui ? Mais ma bonne chute-là, Ivanovna, j'ai peur. Mais pas peur, ma fille fille. Ils viennent, ils regardent, ils touchent pas. Et puis toi aussi, tu pourras aller regarder. Il y en a un qui te déplaît, il va en voir mes yeux. Il y a le rare que tu as dénigé de parler. Il y en a combien ? Beaucoup ? Bah, j'en ai six. Ah ! Mais pourquoi tu me mets dans tous les nerfs ? Il y en a un qui te déplaît, tu prends l'autre. Ils sont comment, donc comment ? Et bien sur eux, qui présente bien ? Le premier ? Chiquille. Ah, qu'est-ce pas ? Il a servi dans la main. Il chacque comme un don. Lui, ce qu'il veut, c'est le très bien manger. Il aime pas l'exculer. Le second ? Omelette ? Il est dans l'huisserie. Qui l'en impose, cet homme-là ? On sait même pas comment le prendre. Tu l'aurais vu l'autre jour me crier dessus. Je m'en fiche, moi, de tes bêtises, qu'elle est comme ci et comme ça, ta fiancée. Et elle fait comme meubles et comme mes meubles. Elle fait ci et ça, mon bon monsieur. Tu manges, y en a pour ça ! Et tu aurais vu ce qu'il m'a dit encore ? Je peux pas le redire, c'est pas poule. Ah mais ça, je l'ai compris tout de suite. Cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Bon, et qui d'autre ? Il y a aussi ma mimi. Quelle appréhendise dans cet homme-là ! Et célèbre ! Des framboises ! Lui, ce qu'il veut, c'est que sa fiancée, elle soit bien méfiquée, jolie et qu'elle sache jouer l'art. Quelle fin d'éducation dans cet homme-là ! On sent l'oiseau d'Europe, hein ! Que subtile ! Que dans la subtilité ? Moi, je ne sais pas. La subtilité, je n'y vois rien. Tu veux du solide ? Omelette ! On a beau dire, cet homme-là, c'est un vrai seigneur. N'importe là-bas, il ne passe même pas dedans tellement il est costume. Mais où qu'est-ce qu'il a ? Oh, il est tout jeune, hein ! Saint-Quentin ou pas même Saint-Quentin. Mais ton nom, c'est quoi déjà ? Omelette. Mais c'est un nom, ça ? Ah, c'est un nom. Oh, mais non ! Mais tu me vois, moi, que je débouze et que je m'appelle du jour au lendemain Agafia Agaponovna Omelette ! Et lui, ma pauvre vie, on a des noms tirés par les cheveux dans notre pays. Mais bon, c'est comme ça, hein ! Puis si c'est le nom qui te pose problème, prends Chiquine ! Ça, c'est un bon fiancé ! Il a les cheveux, comment ? Il a les cheveux, très bien ! Et le nez ? Bon, et le nez aussi, hein ! Il a tout à sa place ! Lui-même, il est parfait, mais... Faut pas le prendre en mal, mais tout ce qu'il a comme meuble chez lui, c'est sa pique ! Et qui d'autre ? Ah ! Mais non, mais... Il a déjà trouvé l'amour de celle-ci ! Il y a Pépé ! Bon, il est enveillé, mais c'est en fait ! Qu'est-ce que c'est ? Attendez ! Qu'est-ce qu'il faut voir ? Voilà, c'est un petit peu le déjeuner ! Ah bah, c'est ça pour boire et quoi ? Et peut-je comprendre les commerçants ? Ah oui, mais il est tout qu'il aperçoit, hein ! Ah oui, mais moi, comme mari, je ne veux pas d'un ivrogne ! C'est toi que ça regarde, ma petite fille, hein ! Il y en a un qui te déplaît, et tu prends l'autre ! Mais bon, c'est pas la mort qu'on boit de ton ventre ! Un jour sur sept, tu peux même lui parler ! Bon, qu'est-ce qu'autre ? Ah, il y en a bien, mais... Ah, qu'il aille au diable, c'est pas la peine, les autres font mieux ! Bah si, qui sait ! Ah, il est conseillé sur le minéraire et médaillé ! Mais c'est tellement un monde pour le sortir de chez lui que ça en vaut pas la peine ! Bon, et tout d'autre, tu m'avais dit six, et ça en fait toujours que cinq ! Mais comment ça te suffit pas ? Tu sais compter maintenant ? T'as repris tes étrées plus de tout à l'heure ! Pourquoi se monter la tête avec ses aristocrates ? Il serait cinq ou six s'ils ne valent pas à un commerçant ! Et non, harina, l'aristocrate, ça vous fait plus dans l'honorabilité ! Dans l'honorabilité ! Mon œil, lui pépè, il a une top en zébine et un freineau pour ses problèmes ! Bah, l'aristocrate, avec ses appellettes, il vient le voir et lui dit « Hé, range-toi que je passe ! » ou « Hé, donne-moi ton glou, aurait meilleur ! » On se découvre dans la tête quand on me parle, t'as de dingue qu'il lui dit « l'aristocrate ! » Mais le commerçant, s'il veut, il lui repousse son drap ! Et l'aristocrate, il reste tout nu ! Qu'est-ce qu'il se mettra à lui, l'aristocrate ? Et bah, l'aristocrate, il lui balance un bon coup de table ! Et le commerçant, il a plein d'abolisme ! Et l'aristocrate, il le dénonce au sémateur ! Et le commerçant, au gouverneur ! Et l'aristocrate ? Ah non ! L'aristocrate, un gouverneur, c'est plus qu'un sémateur ! Va donc avec ton aristocrate ! L'aristocrate aussi, des fois, on le voit beaucoup ! Tiens, il y a quelqu'un qui sonne ! Oh, mais c'est eux ? Qui, eux ? Bah, eux, les fiancés ! Jésus ! C'est une pluie dans la maison ! Une nappe bronde, la peau de la table des couloirs ! Tenez, je casse ! Change ma vie, c'est ma ponte ! Oh, mais Tantille, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai presque un chemis ! Il est courbé, il t'a mouillé, ma petite fille ! Tenez, tu l'as pour dire, on l'amène ! Tantille, il est marrant, qu'il n'est pas remonté ! C'est un monde là, mais directeur ! Mais fais-en une autre ! C'est un monde là ! Mais vite ! C'est misère et l'attente toujours ! Vous n'avez qu'à plus entrer, non, t'attends ! Il est gros ! Pas santé, je veux bien ! Pas santé, mais pas jusqu'au déjeil ! J'ai pu quitter le bureau pour une minute ! Et Simone Mandel, directeur général ! Il est passé au vicier ! Il est parti chercher une fiancée ! Je m'entendrais, la fiancée ! Bien ! Puisque nous y sommes, reprenons l'état des lieux ! Maison en pierre, un étage ! J'ai... Un pavillon en pierre ! Un pavillon en bois ! Le bois, il est acheté ! Une vieille voiture ! 20 ans d'âge ! Juste bonne pour la case, je suppose ! Enfin ! L'autre vieille dit que c'est du collecteur ! Parce que ça se vend bien ! Faut en confiance pour une fois ! Et tout un tas de babioles en argent ! Comptez tout de même sur moi pour aller vérifier tout ça ! Avant le mariage, vous trouvez monstres et merveilles ! Et avec quoi on se retrouve après ? De la camelote ! De la proutille ! Euh... patientez-la ! Mes hommages ! Je serais point au papa de la charmante maîtresse de maison que j'ai l'honneur ! Bon ! C'est point le papa ! Je n'ai pas encore d'enfant d'ailleurs ! Oh ! Je m'excuse, je m'excuse ! La mine de cet homme ne me dit rien qui vaille ! Je crois que nous venons dans le même but ! Vous avez sans doute quelques nécessités avant madame ! Oh non, une nécessité ! C'est juste ainsi une visite durant la promenade ! La promenade ? Mon œil ! Il veut se marier cet enfant de salaud ! Salut ! Elle est mignonne ! En d'un soir, il a dû vécu ce manteau ! Je le portais quand je suis devenu sous-officier et puis lieutenant ! Je le portais même pendant tout le temps que moi et mes hommes à vous placer en Sicile ! Pourriez-vous demander, vous avez dit la Sicile ? C'est bien complète cette Sicile ? Ah, c'est extraordinaire ! Il y restait 34 jours, moi et mes hommes ! Partout, des paysages magnifiques ! Des montagnes, des arbres, des grenadiers ! Et surtout, des italiennes mon pote ! Et bien inscrits sont-elles ces italiennes ? Ouais, ouais, ouais ! C'est en détail ça ! C'est bon ! Vous regardez de l'armée comme moi ! Je peux te dire que ça y est ! Et puis je vous demandais, la critique est-elle raffinée en Sicile ? Ouais, c'est pas trop mal ! Et les demoiselles, elles jouent d'instruments ? De la art ? Ouais, et pas que de l'art ! Et l'instruments ? Du violon, du violoncède ? Ce sera des instruments très raffinés ! Ouais, ouais, ouais ! Mais bon, c'est pas le premier truc que j'ai regardé non plus ! Je parlais pas un mot d'italien, mais bon, ça va pas arrêter ! Pareil, avec nous, on avait des officiers anglais ! Au début, nos hommes, ils se comprenaient pas trop, mais après, en fait, je faisais juste de montrer une bouteille du doigt, comme ça, ils sauraient tout de suite dire qu'on allait boire un coup ! Et en 2-3 jours, on se comprenait parfaitement ! C'était une guerre très sympa ! Ah, je vois bien que la ville étrangée est très intéressante ! Il m'est très agréable de rencontrer une autre expérience ! Puis-je vous demander à qui ai-je l'honneur de m'adresser ? Lieutenant Chicken, et toi ? Huissier Ivan Pavlovitch Omelette ! Ah, moi j'ai déjà pris un casse-d'oeil ! Je crois qu'il y a méprise, mon cher ! C'est mon nom ! Omelette ! Ah merde ! C'est la luce, un petit peu, quand même ! Hélas ! J'ai demandé le droit de ma plaine de soresse qu'il y a Omelette, mais mes amis me l'ont déconseillé ! Ça faisait trop, pas Omelette ! Je suis viril, que diable ! Je connais ça ! Nous, dans l'escalde, on avait que des mecs avec des noms hyper bizarres ! Un vigourou, un bi-ronneau ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Merci ! Merci ! Là-bas, ça va ! C'est tout ce qu'il faut ! Ça va, t'allons ? Quelle foule ! Dis-moi ! Je suis à trouver où, ceux-là ? Oh bah, c'est des gens comme les pauvres ! Plein d'invités ! Pas un bien faculté ! Mais tu t'es vue face de cocu ! En chapeau de pain, la soupe est sans pain ! Il te paye tes sans-sous, mais ta poche a des trous ! Hé, mais que te fais, madame ? Mais c'est la porte de sa chambre de Paris ! Il manque pas de culot, tu sais, quand il quête sa vie ! Et alors ? Tu crois que j'ai jamais vu ? Je regarde, je touche pas ! Chut ! Laisse-moi montrer quelques curiosités ! On ne voit rien, messieurs ! J'aperçois une sage blanche, je ne sais pas ce que c'est ! Une femme, un coussin... Chut ! Les ailes 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 ! A quelle cause devons-nous l'honneur de recevoir la visite de monsieur ? J'ai lu dans le journal que Madame désirait traiter à forfait une fourniture de bois. En conséquence de quoi, me trouvant moi-même être un éminent huissier de l'administration de l'État, il ne manquerait des formalités, cette fourniture. Nous ne fournissons pas de bois, mais nous sommes heureuses de votre visite. Vous êtes monsieur ? Huissier Ivan Pavlovitch Omelette. Et puis-je demander à monsieur pour quelle raison ? Moi je l'ai matché sur Tinder. Et vous êtes monsieur ? Lieutenant Chiquine, second. En fait on avait un autre Chiquine, mais il est parti en retraite précipitamment. Il s'est fait transpercer comme ça par une base. C'était une boucherie. Du coup je suis... Et que je vous demandais ? Ah bah, pas voisinage. Je me suis situé dans une proximité de voisinage. Monsieur n'est-il pas situé dans la maison de la commerçante Toulouba, laquelle se trouve Justin Père ? Non, je réside pour l'instant à Saint-Grégoire, mais j'ai néanmoins l'intention avec le temps de me transporter dans cette partie de la ville et dans le voisinage de madame. Et puis-je vous demandais ? Bah, vous ne nous reconnaissez pas ? Et vous non plus madame ? Pour autant que je me souvienne, je ne vous ai jamais vu. Bah, essayez de vous souvenir, vous vous avez forcément déjà vu quelque part. Je ne sais pas, je serais chez les Bironomichs ? Oui, c'est ça, chez les Bironomichs. Ah mais vous ne savez pas, il lui est arrivé une aventure. Il a mangé du gluten ? Non, ça a encore saïrait. Mais c'est qu'il s'est cassé la jambe. Et bien cassé, il rentrait tard en vélo, il était complètement souple. Et il est tombé. C'est pas ce que je vous disais. Soit il avait mangé du gluten, soit il s'était cassé une jambe. Et vous êtes ? Plouf, on doit bien avoir un ami en commun. Mais laissez-moi vous présenter mon ami, Capilote Adop, conseiller sur l'Unera. Il est expéditeur, il fait toutes ses expéditions tout seul. Il a redressé son service de la manière la plus remarquable. Et vous êtes monsieur ? Je suis plique, mais lui c'est Capilote Adop. Son directeur n'est là que pour la forme, c'est lui qui expédite toutes les affaires. Charmé. Charmé. Bon, 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 bon Chobo Maronarita, les gars d'acqubulli marchand ont dit que vous aviez de la laine avant ? Ce n'est pas dans une boutique ? Ma, 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 ma Cette, mais tu sais que je suis un troufiant et ma roue, c'est déjà dans le sac. Mais donc, les pèles sont emplies, mais ils n'ont pas bien à vendre, mais sommes heureuses de votre visite. Prenez un ciel, je vous en prie. Merci. 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 Quel temps bizarre aujourd'hui. Ce matin, on aurait joué qu'il pleuvrait, et ça a l'air d'être passé. C'est ça, monsieur. Il n'y a plus de saison. Parfois, il fait beau, d'autres fois, il pleut. C'est un désagréable. Venez-nous avec l'escape en Sicile. Quand on y était, on était au printemps. Vous pouvez sortir, bim, un beau soleil, bien beau, et en cinq minutes, une petite pluie dégueulasse. Quand tu changeais, t'as cinq minutes, t'es... Le plus désagréable avec ce temps, c'est de rester seul. Il n'y a rien à faire pendant tout le temps. Je ne souris pas. Mais dans la solitude, c'est tout simplement... C'est la merde. Je pense bien, un vrai martyr, on maudit le jour de sa naissance. Si vous venez, madame, à tout hasard, à devoir choisir parmi nous. Permettez-moi de vous demander votre préférence. Pardonnez-moi d'être si direct, mais dans quelle branche souhaiteriez-vous que votre mari travaille ? Je pense qu'il vous faudrait un homme plein de courage. Et virile, un ancien militaire, par exemple. Non, moi, je pense que ce qu'il ne veut pas, c'est un homme qui dirige lui-même son service. Laisse-moi le dire. Je pense aussi à un très bon parti, un homme qui fait un service dans l'épenterie, mais ça apprécie les manières du grand monde. Un éminent fonctionnaire et brillant gestionnaire sont peut-être un excellent parti. Eh ben, réponds-leur, la petite fille, dis-là quelque chose. Il n'y a point lieu d'hésiter, pourtant. Dis-leur, enfin, dis-leur, merci d'être venu, n'est-ce pas ? Vous êtes comblés, c'est mal de les laisser comme ça. Oh, j'ai honte, oh que j'ai honte. Je vais m'en aller. Oui, je m'en vais. Tantine, reste un peu pour moi. Eh, déshonneur, ne te mets pas la honte, on ne voit pas, je sais ce qu'ils vont penser après. Non, si, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Tiens, elles sont toutes parties. Qu'est-ce que cela signifie ? Il a dû se passer quelque chose. Il doit se faire belle pour nous. Il s'est passé quelque chose ? Ah non, il s'est rien passé, je te jure, il s'est rien passé, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Bah, pourquoi se donner sortir alors ? Parce qu'on lui a fait tellement long, qu'elle s'est mise à rougir, il n'a pas eu qu'elle sort. Ah, je vous prie de l'excuser, mais revenez ce soir pour prendre un pied. Mais on les connaît, vous sortez d'absurde. Ah, qu'est-ce que j'en ai marre de toutes ces fiançailles, tous ces carabistouilles. C'est impossible aujourd'hui, revenez demain, et après demain, il faut qu'on réfléchisse. C'est l'histoire de rien, pas de quoi se casser la tête. Je suis fonctionnaire, que diable, je n'ai pas de temps. Enfin, vrai qu'elle n'est pas si mal, n'applique madame. Ouais, elle n'est pas si mal. Grave, qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais non, elle est très lèvre, elle est très très lèvre. Un grand nez. Le nez, je ne vais pas regarder, je vais regarder sur le général. Je suis dit, mais ma vie. Mais ce n'est pas ça. Moi, je pense même, et ça m'étonnerait qu'elle sache jouer de la harpe. C'est jouer de la harpe, peut-être tant qu'elle n'avait pas dégueu, le reste... Vous imaginez que le jour de la harpe, moi, je n'ai pas eu le bonheur d'viser les fruits de cette science. Mon père était une brute, un goeuf. Jamais il ne s'est donné la peine de me faire apprendre cet instrument majestueux. J'étais tout gosse, avec toutes les facilités pour qu'on me le fasse au trait. On peut se trouver par-ci, par-là. On va rester à penser, on peut se passer. Mais sachant que tu ne sais pas en jouer, qu'est-ce que tu aimerais avoir chez une femme ? Ah non, la femme, elle doit savoir tout ce que coûte. Sinon, sans ça, et ça, et ça, ce n'est plus du tout ça. Mais on se fout de la harpe. Allons plutôt voir si ma vie s'est vérifiée. Si tout va comme je le veux, l'affaire sera dans le sac dès ce soir. Il n'y a rien à craindre de ces gringamés. Ils sont bien maigres comme rivaux. Ce n'est pas le genre qui plaît aux dames. Bon, je vais me fumer une petite clope. Vous m'accompagnez ? Merci. Attendez les gars, j'ai du feu ! Bon, ben, nous aussi, on y va, alors. Ah, c'est vrai qu'elle est charmante, la petite madame ! Euh, j'ai dit qu'elle n'est pas mon genre. Bah, tu nous as dit toi-même qu'elle était très bien ? Ouais, non, mais, sauf qu'elle a un grand nez et elle ne joue pas de l'art. Voyez-vous ça, qu'est-ce que tu en ferais, de l'art ? Ben, les fiancées, ça doit savoir jouer de l'art. Et pourquoi ça ? Ben, je ne sais pas, moi, mais dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Il suffit qu'un idiot ouvre la bouche et tu es le premier à suivre. C'est une beauté, tout simplement une beauté ! Une fille comme ça, tu ne la trouveras nulle part ! Non, mais moi aussi, au début, j'ai cru qu'elle n'était pas si mal. Après, ils ont commencé à dire, elle a un grand nez, elle a un grand nez, alors je ne regarde plus près et son nez, il est chelou. Tu réfléchis un peu, ça exprime me dégoûter. Moi, je ne peux pas être amie, c'est le jeu. Mais elle est très belle ! Regarde-moi ses yeux, il parle, il respire. Et puis son nez, ben, c'est pas ce qu'il a, moi, son nez. Ouais, non, elle n'est pas si mal ! Mais je pense bien qu'elle n'est pas si mal ! Écoute, maintenant que les fiancées sont parties, tu vas la voir, tu lui fais la déclaration, et on en finit ! Comme ça, maintenant ? Ben oui, pourquoi pas ? Ben, parce que... C'est hyper tôt, hein. Comment ça, hyper tôt, tu rigoles ? Non, non, je rigole pas, non. Allez, Capi, elle est magnifique ! Ouais, non, ben, non, je ne peux pas. Bon, plus tard. Comment ça, plus tard ? Non, mais, s'il te plaît, fais-nous ce plaisir. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour nous. Bon, ok. Un petit check. Tu nous jures que tu ne feras pas de chichi ? Oui, je... Pas mal. Et plie, et plie, et plie, et Capi, le poil ! Alors, comment ça s'est passé ? Pas mal, c'est vrai que tu n'es pas trop montré. Quelle complication ! Choisir ! S'il n'y en avait qu'un, ou deux, mais quatre ! Allez, choisir avec tout ça. Bon, Mamimi n'est pas mal. Même s'il est un peu fin. Capilotadof non plus n'est pas si mal. Pour dire vrai, Omelette est peut-être un peu drôle. Mais, c'est un homme qui en impose. Ben, à son tour, Chiquine n'est pas un homme sans mérite. Oh, qu'il est difficile de se décider. Il n'y a même pas de mots pour le dire, tellement c'est difficile. Regarde, si l'on connaît l'élève de Mamimine, qu'on l'ait placée sous le nez de Capilotadof, qu'on y ajoutait l'envo-point d'Omelette, et la désinvolture de Chiquine, je ne serais pas longue à me décider. Mais là, rien que d'y penser, elle va assailler, elle va faire la migraine. Je pense que le mieux serait de tirer au sort, de s'en remettre pour tout à la volonté de lui. Celui qui se fera tirer, il sera mon mari. Oh, qu'il est difficile d'être une jeune fille, surtout quand on est amoureuse. C'est prêt. Ah, si le bon Dieu pouvait me tirer Mamimine. Mais pourquoi Mamimine ? Capilotadof, il est mieux. Mais pourquoi Capilotadof ? Encore ils sont moins bien, eux, les autres ? Oh, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Non. Celui qui se fera tirer, ce sera le bon. Oh, je n'y arrive pas. Bon, allez. Un seul, un seul, que coûte un seul ? Acceptons le destin. Ah ! Vous devriez voir Capilotadof, c'est le meilleur. Mais qu'est-ce qui vous a fait peur ? N'ayez pas peur, c'est nous. Je vous jure, prenez Capilotadof. Ah, j'ai honte, vous avez tout entendu. Mais enfin, n'ayez pas honte, on l'a dit. Allez, montrez-moi votre petite frémousse. Ah si, je vous jure, j'ai honte. Mais non, prenez Capilotadof. Ah ! Mais c'est une merveille, cet homme-là. Il a dressé tout son service tout seul. Non, c'est un homme étonnant. Et l'autre est Mamimine ? Mamimine ? Voyons, c'est une crotte à côté de Capilotadof. Pourquoi ? C'est très évident, pourquoi ? Capilotadof, c'est un homme... Enfin, c'est un homme... C'est un homme qui ne court pas les rues, quoi. Et Omelette ? Omelette aussi, c'est une crotte. C'est tous des crottes. Vraiment tous ? Mais oui, vraiment tous. Vous aurez beau le retourner de tous les côtés, ça va être Capilotadof. Oui, mais je ne sais pas, ils sont très... réservés. Réservés ? Des bagarreurs, toujours la tête, fais du bonnet. Vous aurez bien envie de vous faire taper dessus le lendemain de la noce. Ah non, alors ça, il n'y a pas de pire comme malheur. Ah ça, oui, c'est le pire qui puisse vous arriver. Allez, prenez Capilotadof, ne gêtrez pas une seconde à votre place. Vous pensez Capilotadof, alors ? Coute que coûte, Capilotadof. Je crois qu'on nous attend à la pâtisserie, d'ailleurs, courons le chercher. Donc, Capilotadof. Coute que coûte, Capilotadof. Oui, mais les autres, vous les refusez ? Bien sûr, vous les refusez. Ah oui, mais comment je les refuse ? Je ne sais pas, moi, dites-leur. Je suis encore un peu jeune, je n'ai pas vraiment envie de me marier. Comme quoi, ils me diront mais pourquoi, mais comment ? Oui, écoutez, si vous voulez en finir une bonne fois pour toutes, dites-leur, fichez le corbonne d'idiot. Évidemment que ça peut se dire. Oui, mais ça me fait un peu honte. En quoi ça vous regarde, vous les reverrez pas ? Oui, mais ils vont s'énerver. Mais où est le problème s'ils s'énervent ? Ce qui serait grave, c'est qu'il se passe un truc. Mais là, le plus qu'il pourrait vous faire, c'est que vous cracher dessus, c'est tout. Vous voyez ? Ben alors, où est le problème ? Il y a là qu'il se faut cracher dessus très souvent, je vous assure. Tenez, j'en connais un. Le plus bel homme qu'il soit, des joues grosses comme ça. Il gênait tellement, il embêtait tellement son patron pour qu'il l'augmente que l'autre, il a fini par perdre patience et il lui a craché dessus en pleine figure. Et oui, la voilà ton augmentation ! Fiche-moi la peine, mon du diable ! N'empêche que son salaire, il a eu augmenté. Alors c'était quoi qu'il ait craché ? Bon, je ne dis pas s'il n'avait pas eu son mouchoir. Mais là, son mouchoir, il est dans la poche, il sort et s'essuie. On sonne ? Je vais risser l'un ou l'autre. Faudrait pas qu'il nous voit ici. Il n'y aura pas une autre sortie ? Euh, si, par l'escalier de service. Oh, je trempe comme une freine ! Mais non, courage ! Qu'on va chercher, Capit ! Madame, je fais exprès d'être en avance afin de pouvoir vous parler seule à seule. Madame, pour le grade, je pense que vous le savez, je suis huissier, obéi par mes chiffres ordonnés et respecté par mes chefs. Ils n'auront qu'une seule chose dans la bonne enceinte, la compagne de ma vie. Oui ? C'est maintenant que je trouve cette compagne. Cette compagne, c'est vous. Eh bien, madame, je n'entends qu'un seul mot. Oui ou non ? Mais c'est que... je suis encore fort jeune. Je n'ai point un fleur au mariage. Et la marieuse qui dit « Est-ce autre chose que vous tentez de me dire là ? » Ça précise du deux flûtes. Pas moins de s'occuper de choses sérieuses ici. Salut, Valjeune. Ah, bonjour. Là où je pense, à ton bonjour corneo. Eh bien, madame, un seul mot. Oui ou non ? Scandale ! Madame, ça vient peut-être plutôt qu'une assiette mais à l'espèce. T'irrespèce, on va aller se faire gazer là où je pense. C'est que je tiens à ton endroit, et je t'ai pas pété la jambe. Mais bien, madame, tranchée, je suis fonctionnaire, que diable. Je n'ai pas le temps, oui ou non. Oh, ce n'est rien. Ce n'est pas la peine, monsieur, ce n'est pas la peine. Oh, je ne sais plus ce que je dis. Comment ça, c'est pas la peine ? De quel sens c'est pas la peine ? Ce n'est rien, monsieur. Ce n'est rien, je... FICHER LE CANT ! Oh, des tirs durs ! Comment ça, ficher le camp ? Dans quel sens, ficher le camp ? Il va me battre, il va me battre, il va me battre ! Mais c'est quoi cette histoire sordide ? Ça fait plus de 40 ans que je suis sur cette planète et je n'ai jamais entrevu, ne serait-ce qu'un instant, une absurdité de la sorte. C'est absolument... C'est inadmissible ! Je n'aime pas les mots ! Le diable prenne ! Je suis fonctionnaire ! Je n'ai pas le temps pour cette histoire. Mais entre, enfin, tu entres ! Non, je fais mon lacet, je vous rejoins après. Tu es bonnet, tu vas encore filer ! Non, je ne guiderai pas. C'est bien le moment de refaire son lacet ! Dites-moi, la fiancée, elle est complètement délaxée ? Quoi ? Tu as fait quelque chose ? Des agissements sont grenus ! Elle s'enflance en se précipitant et il crie « Il va me battre, il va me battre ! » C'est une absurdité, c'est absurdement absurde ! Oui, c'est vrai, parfois ça lui arrive. Elle est un peu idiote. Pardonnez-moi, vous êtes parents ? Ah, presque, nous sommes amis. Mais encore ? Bon, alors là, franchement, je ne saurais pas vous dire. Soit, c'est la femme de ton voisin qui est je-sais-plus-trois pour une amie de ma femme, soit c'est une amie de ma femme qui est je-sais-plus-trois pour une femme de ton voisin. Enfin, mon épouse pourrait vous dire que c'est leur affaire. Et ce crétinisme, ça l'a prise depuis longtemps ? Ah oui, depuis toute petite. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit mon andouille. Mais qu'est-ce que la stupidité face à une maison ou des pavillons ? Ah, mais ça, c'est pas bien ! Pardon ? Et la maison en pierre ? Ah, mais c'est une façon de parler qui est née en pierre. Si vous saviez comment elle est construite, les murs font juste une bride d'épaisseur et à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Des détritus, des copeaux, des bouts de bois. Est-ce bien vrai ? Puisque je vous le dis, comme si vous ne saviez pas ce que c'était le bâtiment de nos jours. Aujourd'hui, on ne construit que pour hypothéquer. Mais la maison n'est pas hypothéquée, n'est-ce pas ? Eh bien, justement, c'est là, Loïc. Non seulement elle est hypothéquée, mais en plus, les intérêts ne ferait que baisser. Et puis, ils ont un frère au Sénat qui ne fait que l'ornier sur la maison. Un vrai escroc, celui-là. Il leur a tout pris. Et la marieuse qui... Ah, l'ennemi du jour humain ! Ah, la seule ! Et tu me dis qu'ils ne mentent pas, ces corneaux. J'irais demander à la vieille s'ils avaient été. Et si les oies vivraient, je jure qu'elle va souffrir. Euh, excusez-moi de vous référent par mon tour en vous tendant une idée. J'avoue que j'ai des doutes sur les compétences musicales de notre jeune homme. Vous savez, jouer de la art. Ah, ça non, elle ne sait pas jouer d'art. Oh ! Écoutez, je suis bien placé pour le savoir. Elle était à l'école avec ma femme. Elle se faisait sans cesse remarquer par sa fainéantise, toujours au fond de la classe. Le prof de musique la punissait tout le temps. Figurez-vous que si tôt que je l'ai vu dès la première fois, j'ai eu comme l'impression qu'elle ne savait pas jouer de la art. Mais on s'en fout de la art. Mais cette maudite marieuse, si vous avez vu comment elle me la décrivait, un véritable tableau de maître. Une maison en pierre, deux pavillons, une voiture de collection, des pavillons en argent, de quoi ne manquer de rien jusqu'à la fin de mes jours. Mais la crétine des Alpes, approche un peu pour voir, approche un peu si tu oses. Et si tôt que vous m'avez bernée, Fiora Ivanovna. Qui reste un petit peu pleurée le dimanche. Mais je comprends ce que vous me dites, vous me criez surtout ça la fois. La maison n'a qu'une brique d'épaisseur, ça va de ma grand-mère. Et toi, tu as menti. Les mécaniques, les voitures collecteurs, de la mensonge, du bruit et de la boutille. Et bah, c'est pas moi qui l'a construite la maison. Peut-être qu'il fallait qu'une brique pour la construire et c'est pour ça qu'ils l'ont faite comme ça. Et en plus, elle est hypothéquée. Que les diables t'embrochent, monite sorcière. Mais pas polie encore ? Y'en a qui remercierait pour le plaisir que je leur fête de me donner toute cette peine. Oui, Fiora. Moi aussi, vous m'avez dit que la chassée savait jouer de la ha. Elle le sait, et du violon aussi. Et puis, toutes les manières, elle les connaît. Et non, j'ai pensé qu'elle s'intéressera de la musique de rue. Mais où est le mal avec la musique de rue ? Il y a le premier à vous en plainte si elle n'en jouait pas de la musique de rue. Puis tout le monde adore la musique de rue. Approche un peu pour voir si tu oses. Approche un peu. Mais oui, je te connais, t'apesantis pas trop, t'as la main lourde. Gare à toi avec une pousse de vache. Tu vas voir ce que ça coûte de s'en prendre à des braves gens comme moi. Je vais te dénoncer aux autorités. Et si jamais tu croises ta fiancée, dis-lui de ma part qu'elle n'est qu'un vieux marquessin complètement flétri qui ne mérite pas de bâton vers un brochet. Vous le tirerez, vous le tirerez. Mais c'est quoi avoir répondu ses grands chambres ? Parce qu'il est gros et croit qu'il pèse plus que tout le monde. C'est toi le fier cochon, je te dirais. Voilà ce que je te dis. J'avoue ma bonne amie que jamais je n'aurais répondu sur le vernicier de la sonde. J'avais su que la fiancée avait si peu d'instructions. Je... Jamais j'aurais mis les pieds dans cette maison. Voilà ! Non mais ils sont tous tombés sur la tête ou bien ils se sont trouvus. Gantez les rires les fines bouches. On ne peut pas dire qu'elles sont intelligents alors l'instructions. Les deux là, vous ne pouvez pas crier comme ça. Elles portent-vous. Elle est merveilleuse. Elle sait comment s'y faire. Elle sait comment s'y prendre. Mais regardez-les. Elle croit que vous connaissez comme la maman se déranger quand elle vous aime bien avant. « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah non mais plus j'te je j'ai fait repasser. » « Oh ! » « Ah ! » « Ah dans t'es mal. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Je sens que si je peux continuer de me faire péter les verres. » Vous êtes les marrants, vous ? Ici, dans l'escalade, on avait un mec hyper marrant. Je l'ai vu, c'est déçu. Tout le temps, on va se prendre la gueule avec ce truc-là. Franchement, cet imbécile, elle sait faire ça, mariée. Elle sait prit pour qui ? Nous, on m'a vu mieux qu'elle. Vous savez faire ça, mariée ? Qui vous voulez, avec qui vous voulez. Et il y a moyen que vous m'arrangez un petit coup ? Mais pourquoi voulez-vous vous marier, vous ? Bah, à ton avis... Puisqu'on vous dit qu'elle n'a pas de dot ? Ah non, mais ça, je m'en prends, je ne veux pas me marier pour l'argent. Qu'est-ce qui vous a tellement plu, on est là ? Bah, pour connaître que... pas trop mal, quand même. Mais c'est dur, il ressemble à rien. Non, mais vous ne voulez pas du tout vous marier, vous ? Pourquoi ? Bah, je ne sais pas, de vous à moi, vous êtes un peu mou, quoi. Comment ça ? Bah oui, regardez de quoi vous avez l'air. Qu'est-ce que vous entendez partout ? Bah, je ne sais pas moi, regardez, vous êtes mou, quoi. Et calme-toi, gamin, j'étais déjà sur le fond que tu léchais les tétons de ta mère. Nous, on dit ça pour vous parce qu'on le sait, vous êtes un homme raisonnable. On ne le dirait pas à n'importe qui. On vous mariera si vous le souhaitez, mais avec quelqu'un d'autre. Ah non, mais allez, je ne veux pas me taper un ton, moi, celle-là. Bon, et bah, on vous mariera. Mais, ne vous occupez de rien, ne vous présentez même pas devant la mariée. On s'occupe de tout. Je veux me marier, il faut peut-être que, je ne sais pas, je la tcha-tcha un peu. Absolument pas. Rentrez chez vous, attendez demain, et tout sera fait. J'ai même pas besoin de mes certificats ou de mes états de service. Mais non, mais non. On va aller chercher sinon. On s'occupe de tout. Promenez demain. Euh, profitez de vos derniers instants célibates. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Capilotanov, il n'y a toujours pas. Qu'est-ce que c'est que cette pésantrie ? Il fait encore son lacet. Il faut encore qu'on le rattrape. Bah, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Ah oui, partis, envolé. Plus personne. Si vous saviez comme j'ai eu peur, jamais encore je n'avais connu chose pareille. Et quel horrible bonhomme, cette omelette. Oh, quel tyran il doit être pour son épouse. J'ai toujours peur qu'il revienne là, maintenant. Ah non, ne vous inquiétez pas, il ne reviendra pas. Ma tête a coupé que pas un des deux ne repenterait le bout de son nez. Et le troisième ? Quel troisième ? Ah, nous y voilà. Oh, le cul, l'heure des cul. Du chic-in ? Ah, lui ! Je me demandais de qui vous parliez. Oh, lui. Oubliez, c'est pas la peine. Il paraît que c'est un très mauvais coup. Qu'est-ce qu'il raconte, ce con ? Il m'a peur qu'il est un homme trésien. Ah, mais non, c'est pas un ivrogne, en plus. Un con ? Oui, c'est une ordure, ce chic-in. Oh, c'est pas comme ça que vous avez demandé de parler, là. Vous étiez censé m'en ranger un coup. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Mais comment, celui-là ? Regardez ! Il y a bien qu'il ne tient pas sur ses jambes. C'est comme ça tous les jours. On fait des huit par terre. Non, allez, mettez-le dehors et qu'on n'en parle plus. Il est... Il est... Il est censé m'en ranger un coup. Il raconte n'importe quoi, cette bande de baltringues. Vous croyez de toutes ces conneries, là ? Je... Je me sens un peu lasse, monsieur. J'ai l'ami grec. Peut-être quelque chose qui vous dépose, tu vois, on est du cap d'ici, là. Ça, c'est juste peu. Enfin, c'est la fièvre. Ils vont repousser, genre, dans pas longtemps. Qu'ils fassent, c'est qu'ils veulent. Non mais attends, mais... Je te ferai tout ce que tu veux, si tu veux. Mais attends, viens, viens, viens ! Je bois des bières avec mes potes de temps en temps. Mais, enfin, de l'aider alcoolique, quoi. On n'est pas obligés de se marier non plus, tu sais. On peut rester, je sais pas, plein cul ou... Mais moi, je suis tapé des plus belles que toi. Tu nous as pas vu ? T'as vu la tête qu'il faisait ? Tu penses qu'il s'est fait jeter lui aussi ? Ah bah ça, c'est sûr ! Non, pêche-tu de me faire une tête quand tu te fais jeter. Tu m'étonnes ! J'arrive toujours pas à croire qu'elle lui choisit moi, plutôt que les autres. Mais évidemment qu'elle te préfère ! Ah, t'aurais vu les noms qu'elle te donnait ! Ah, c'était le grand amour ! Quelle passion, ça bouillonnait avant feu ! C'est vrai que les femmes, quand elles volent, elles vous donnent de ces noms ! Mon chou, mon doudou, petit bébé chat... Et encore, tu verras, dans les deux mois, tu te maries, et tous les noms qu'elle pourrait te donner, tu vas fondre ! Ecoute, tu as notre parole ! C'est bien, mais maintenant, il faut que tu ailles la voir ! Il faut que tu t'expliques avec elle, que tu lui ouvres ton coeur, et que tu lui demandes sa main ! Maintenant ? Oui, maintenant tout de suite ! Ok... Alors, tiens, la voilà ! Putain... Madame ! Je vous amène ce mortel ici présent ! On n'a jamais vu un coeur si plein de flammes ! Je m'en préserve, je ne me souhaite pas mon plein de vie ! Cool, cool ! Mais, je sais ce que je l'ai ! Mais enfin ! C'est le plus audacieux ! Il est un peu timide ! Je sais pas, moi, essayez d'avoir un éroté ! Délié que vous le pouvez ! Euh, je sais pas, moi... Montrez-lui vos sourcils comme ça ! Mais c'est un peu les yeux ! Ou montrez-lui votre épaule comme ça, qu'il est juste sous le nez ! D'ailleurs, j'avais dû mettre une robe à manche courte ! Mais bon, celle-ci s'arrache ! Bien, on va vous laisser, nous devons prendre notre disposition ! Euh, le traiteur chez qui j'ai commandé le dîner doit arriver d'une minute à l'autre ! Et le vent est peut-être déjà lévé ! À très vite ! C'est toi ! Mais... Quoi un siège ? Madame, venez-vous les balades ? Quelle balade, monsieur ! Monsieur, à la campagne, il est agréable de faire des balades en barque ! Oui, il m'arrive parfois de faire des promenades avec des amis ! Quel temps nous aurons cet été ? Nous l'ignorons ! Ah, qu'il serait beau qu'il soit beau ! Et vos fleurs préférées, ce sont lesquelles, madame ? Les plus lumineuses, monsieur ! Les chrysanthènes ! Les fleurs vont bien, madame ! Oui, elles passent bien le temps ! En quelle église vous êtes voilée dimanche dernier ? En celle de l'espace ! La semaine passée, j'ai... Remarquez, on peut prier dans toutes les églises, la sonorité de l'orgue est seulement différente ! La semaine prochaine, ce sera le mois prochain, ce sera les fêtes de la Contrestia ! Oui, je me sens que c'est dans un mois ! Moi ? Dans un mois ! En plus, ça doit être une fête très plaisante ! Nous sommes le huit... Non, vingt-deux jours ! Ah, qu'est-ce que c'est bientôt ? Comme les rennais sont courageux... Pardon ? Je me promenais et j'ai vu un couvreur qui couvrait en haut d'un toit ! Où est-ce que c'était ? Sur le chemin que j'emprunte pour aller au bureau tous les matins. Je pars exercer ma fonction au temps du jour. Vous désirez déjà ? J'ai peur de vous ennoyer, madame. Ah non, monsieur, je vous remercie, au contraire, d'avoir passé le temps de cette façon. J'ai peur, madame, de vous avoir pourtant ennuyé. Pas du tout ! Alors, permettez-moi de vous retrouver un de ces soirées. Enchantée ! Alors, alors ? Quel homme digne est-ce-là ? Ce n'est que maintenant que j'ai appris à le connaître. Vraiment, on ne peut pas ne pas l'aimer. Ah oui, il est modeste et réfléchi. Ah oui, son ami l'a bien dit tout à l'heure. Dommage seulement qu'il soit parti si vite. Moi, je serais restée à l'écouter encore. Et que sa conversation est intéressante. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il ne parle pas dans le vide. Quel homme remarquable ! Moi, moi aussi, je voulais lui dire deux, trois choses. Mais j'ai eu peur, et mon cœur s'est mis à trembler. Oh ! Oh, et à battre ! Oh ! Bon, il faut que je le raconte, attention. Mais pourquoi tu veux rentrer ? M'importe quoi ! Pourquoi rentrer ? Et pourquoi je resterai ici ? Bah, tu lui as déjà ouvert ton cœur ? Euh, non, je n'ai pas ouvert mon cœur, non. Voilà une histoire. Pourquoi tu lui as pas ouvert ton cœur ? Bah, je lui dis comment, de but en blanc, madame venait la consmarine ? Bah, de quoi avez-vous pu parler tout ce temps ? On a parlé de tout. Je dois admettre que j'ai passé le temps avec grand plaisir. Mais réfléchis enfin ! On n'a pas du tout de temps ! D'ici une heure, il faut qu'on se présente à l'église, devant l'hôtel ! Dans une heure, devant l'hôtel. Oui, dans une heure, devant l'hôtel. Devant l'hôtel, dans une heure. C'est toi qui nous as donné ta parole. Tu nous as dit que, dès qu'on aurait mis les fiancés à la porte, tu étais prêt de marier. Non, j'ai dit que j'étais prêt à me marier, mais il me faut au moins un mois pour me retourner. Un mois ? Mais c'est énorme ! Oui, mais moins d'un mois, c'est impossible. Non, mais tu rigoles, là. J'ai commandé le dîner au traiteur, espèce de triple muse ! Écoute, Capi, je t'en prie, ne fais pas ta tête de bulle ! Marie-toi, maintenant ! Comment ça, maintenant ? Mais maintenant, enfin, je sais pas, moi, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour nous ! Non, c'est pas possible. Écoute, tu veux qu'on se mette à genoux devant toi, et c'est ça que tu veux ? Pourquoi ? Eh ben voilà, on est à genoux. Et c'est malaisant. Écoute, si tu nous restes à nous, on s'en souviendra toute notre vie. Tu pourrais nous demander tout ce que tu veux après ça. Je me chique mon petit chat. Si seulement c'était possible, je le ferais, mais c'est pas possible. Comment ? Mais quel abruti ! La première fois de ma vie que je vois ça ! Tu mets-moi dessus, allez-y. Non mais tu vois pour qui ? Non mais nous, pourquoi on fait ça ? Pour toi ? On aurait pu très bien faire, mais pourtant on l'a fait ! Ça vous regarde ? Oui, ça nous regarde ! Pour toi, grosse bûche ! On se donne toute cette peine ! J'en veux pas de votre peine ! Eh ben tu sais quoi ? Va te faire voir ! Ok, j'y vais. Vas-y, mais vite ! C'est là que tu seras mieux ! Mais qu'elle soit vite une jambe ! Gâle-toi la gueule en vélo et viens comme il faut ! La bête ! Et ça c'est des fonctionnaires ! Je te jure ! Tout est fini entre nous ! C'est même pas la peine de venir te montrer ! Non mais où est-ce que ça serait vu un homme comme celui-là ? Non mais quel couillon ! Remarque ! Pour te dire la fond de ma pensée, moi aussi je me demande pourquoi on fait tout ça. Non mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'on essaye de se marier à tout prix comme ça ? Il est quoi pour nous ? C'est pas notre famille, hein ! Il en est pas, on est pas sa mère ! C'est vrai ! C'est vrai ! Pourquoi est-ce qu'on se donne toute cette peine ? Parce que ce qui est rageant c'est ça ! Il part, il en a rien à faire ! C'est comme de l'eau sur un canard ! C'est ça qu'il y a ce portable ! Ah là-bas, c'est une gueule de con ! Une gueule comme celle-là, ça s'invente pas ! Ah non, personne n'est assez fort pour l'inventer ! Mais tu vas voir ! On va le faire revenir, espèce de con ! Je le laisserai pas piller, on va le ramener ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! J'ai le cœur qui bat si fort et j'ai du mal à le dire ! Partout où je me tourne, dans les coins, je trouve Capilotador ! C'est bien vrai qu'une lune n'échappe à son destin ! Tout à l'heure, j'ai voulu me changer les idées ! Mais j'avais beau tout faire, j'ai essayé de lire Le Homère XIV, de regarder Barça de Mélégé ! Rien n'y pesait ! Partout, j'avais Capilotanov qui me venait ! Et c'est ici que je vais connaître ce changement d'état ! On va me prendre, m'emmener à l'église, et on me laissera seule avec un homme ! Terminez ma vie de jeune fille ! Quelle année j'ai passé dans la tranquillité ! Les jours passaient, passaient, et voilà, maintenant il faut que je me marie ! Et que Traka, les enfants, les bambins, c'est tous des chats meilleurs ! Et les filles, elles grandiront, mais il faudra les parier ! Je n'ai même pas pu profiter comme il faut de mon état de jeune fille ! Je ne suis pas restée fille plus de 27 ans ! Mais on met du temps qui est plus, madame ! Je suis venue, madame, vous expliquer une petite affaire ! Avant toute chose, vous devez me dire, est-ce que ça vous paraîtra étrange ? Qu'est-ce monsieur ? Je veux d'abord savoir, est-ce que ça vous paraîtra pas étrange ? Je ne puis savoir ce que c'est ! Admettez, ce que je vais vous dire vous paraîtra étrange, n'est-ce pas ? Venant que vous, monsieur, les choses ne peuvent être qu'agréables ! Je voulais vous dire, je suis pris par le doute ! Mais quelle savate de bonne femme, cet homme ! C'est pas un homme, c'est une caricature ! Mais pourquoi doutez-vous donc ? Je ne sais pas, je suis pris par le doute ! Mais enfin, madame, vous voyez bien qu'il demande votre main ! Je veux simplement savoir si vous pouvez lui offrir ce bonheur ! Alors, madame, vous décidez-vous à faire le bonheur de ce mortel ? Je n'ose penser que je puisse faire le bonheur d'un mortel, mais je dis oui ! Parfait, donnez-moi vos mains ! Donnez-moi vos mains ! Bien vous bénisse, j'approuve votre union et je dis oui ! Vous savez, le mariage, c'est une histoire d'un genre tout différent ! Bon, là, je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer ce que c'est comme mort d'histoire, mais plus tard, je vous expliquerai ! Eh bien, Capi, embrasse ta fiancée ! Maintenant, tu as le droit de le faire ! Maintenant, tu as le devoir de le faire ! Mais ce n'est rien, madame ! Il faut ce qu'il faut ! Qui vous embrasse ? Madame, vous devez me fermer ! Wow ! Quelle belle main, c'est toute beauté ! Allons, volontaire, maintenant ! Comment ça, maintenant ? C'est peut-être un tout petit peu trop tôt, même ! Mais je ne voudrais pas me recevoir qu'il y arriverait ! Et vous, madame, vous pourrez vite vous habiller ! En fait, j'ai déjà invité tous les convives et commandé un carrosse ! C'est à toi l'église ! Votre robe de mariée est prête, je le sais ! Oh oui ! Depuis longtemps ! Bon, je me prépare en une minute ! Allez, gars, c'est le con ! Qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Allez, c'est rien, mon vieux ! Approche un peu que je t'embrasse ! Que Dieu te donne une vie heureuse ! Dans le contentement et le bien-être ! Et avec un tas d'enfants ! Alors merci, mon vieux, franchement ! Ce que t'as fait, même mon propre copère l'aurait pas fait pour moi ! Un grand merci ! Je sais ce que c'est un ami, je le reconnais en toi ! J'irai mettre des fleurs au printemps prochain sur la tombe de Pompon ! Merci beaucoup ! Franchement, ça me touche beaucoup ! Et sans doute, j'y serais pas arrivé, donc un grand merci ! Allez, c'est bien ! Ne bouge pas ! Allez, c'est bien ! Allez, c'est bien ! Allez, c'est bien ! Qu'est-ce que je signifiais ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je signifiais ? Je travaillais, je dînais, je dormais, bref ! J'étais l'homme le plus vide et le plus normal du monde ! J'étais un homme absolument privé de connaissances ! Je ne réfléchissais pas, je n'allais pas au fond des choses ! Je vivais dans le premier bout ! C'est maintenant qu'on remarque qu'à quel point ils sont bêtes, les gens qui ne se marient pas ! Combien de gens se trouvent dans cet aveuglement ? Si j'étais empereur, je lui donnerais ordre à tous de se marier ! Je n'ai aucun célibataire dans mon empire ! C'est vrai ça ! D'ici quelques minutes, je serai déjà marié ! Je vous ai compris, merci ! Oh, je ne sais pas moi-même ce qui m'arrive ! Et là mon petit me reprend, je trempe de partout ! Oh, s'il pouvait ne pas être là, ne serait-ce que pour une minute ! Mais, il est où d'ailleurs ? Il n'y a personne ! Il n'y a personne ! Mais où est-ce qu'il est ? Ah, Jocla ! Où est-ce qu'il est Capilotador ? Il est là ! Il est où là ? Il était là dans cette pièce ! Tu vois bien qu'il n'y est plus ! Ah bah, il n'est pas sorti non plus, je suis resté dans le couloir ! Mais il est où ? Pas là ! Mais il n'est pas là ! Mais où est-ce qu'il est ? Je ne sais rien moi ! Où est-ce qu'il est ? Il est peut-être sorti par là où il est là-bas ! Ou bien peut-être dans la chambre d'Arina ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que Capilotador est dans ta chambre ? Non, et bien toi là, je ne l'ai pas vu ! Ah bah, il n'est pas sorti non plus, moi je suis resté dans le couloir ! Il est où ? Pas là ! Il est où ? Pas là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est avec Capilotador, il n'est plus là ! Comment plus là ? Il est parti ? Ah bah non, il n'est même pas parti ! Comment ça, plus là et pas parti ? Ah non mais je ne comprends pas moi ! C'est une chose que je ne comprends pas ! Je suis resté dans le couloir, je n'ai pas bougé, il n'a pas pu sortir ! Mais je ne comprends pas, il n'a pas pu faire ça ! Il se l'a dit non plus, il n'a pas pu passer ! Mais alors quoi, bordel ? Ces vaporistes sont sortis de la pièce, ça non plus, ils ne pouvaient pas ! Ils ne se seraient pas cachés ! Capi, où es-tu ? Fais pas le couillon, montre-toi et vite ! Tu es en retard à l'église, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais je ne comprends pas, il n'a pas pu partir ! Non vraiment, il n'y a pas moyen ! Mais on peut peut-être demander à l'autre, la Duneshka est toujours restée dehors, elle est sûrement au courant de quelque chose ! Quoi, Duneshka ? Où est Capilotador ? Tu n'as pas vu ? Ah, le monsieur a dénié sauter par la fenêtre ! Par la fenêtre ? Par la fenêtre, par la fenêtre ! Par la fenêtre ! Ah ! Oui, la fenêtre ! On est parti ! C'est vraiment vrai ce que tu dis ? Non mais tu mens, ce n'est pas possible ! Qu'est-ce que je vous dis ? Qu'il a sauté par la fenêtre, le Duneshka il a bu, il a pris un taxi pour 10 euros, il est parti ! Non mais c'est quoi mon bon monsieur, votre histoire ? C'est pour se monter ou quoi ? Ou c'est de rire de nous que de brouiller ? Ou bien nous couvrir de honte alors ? Ça va faire soixante ans que je vis, j'ai jamais vu un docteur pareil ! Non mais moi, pour ça mon bon monsieur, c'est vrai que ce n'est pas. Il faut que je crache à la figure ! Non mais désormais, le Duneshka il dit comme ça devant le monde entier ! Vous ne croient pas trop ! Jamais ! Je ne répète ça ! Et ça, c'est une lobe encore ! Vous ne trouvez pas trop les ordures et les trapuriques elles vous servent ! Mais c'est n'importe quoi ! Ce n'est pas possible ! Qu'on le rasez en paix, je le rappelle ! Eh ben ! Eh ben ! C'est ça que tu as fait de bienvenue une affaire ? Faire le mariage sans la marieuse ? Moi, mes fiancés, ils ont peut-être des défauts, ils sont peut-être déplumés ou je ne sais quoi, mais dès qu'ils sautent par la fenêtre, je te demande pardon, moi j'en ai pas arrêté ! Eh, mais je ne comprends pas ! J'ai voulu le chercher ! Le chercher ou tu ne t'y connais pas en mariage ? C'est le fiancé, c'est par la porte qui s'en va ! Moi, je veux bien ! Mais si c'est par la fenêtre qui met les bouts, alors là, rideau ! Elle te plaisait pas ? Si, me plaisait ! Mais tu comptais vraiment quitter la coloc ? Me quitter ? Non ! Te quitter ! Quitter la coloc ! Je dois t'avouer quelque chose ! J'ai rencontré quelqu'un ! Youhou ! Applaudissements ! ... ... Applaudissements. 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 Applaudissements.